Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter des secrets, des choses qui font que notre vie, ça ralentit, des secrets qui vont nous booster et qui vont transformer notre vie. Commençons. Comme vous savez, ici sur cette chaîne, on parle du bien-être en général, c'est-à-dire le bien-être physique, mental, spirituel et on aime les plantes, on aime mère nature. Car, comme vous savez, notre origine, on vient de la terre. D'où l'importance de respecter la terre. Car notre corps, vous voyez, elle est poussière, elle vient de Mama Toto, Mama Gaia, Mama Nature. D'où nous devons être très reconnaissants. Mais cependant, aujourd'hui, l'être humain a perdu la tête. L'être humain est devenu insensé, ingrat. Donc, il faut savoir que la terre, Mama Toto, elle est vivante. Chaque chose est vivante. Les pierres sont vivantes. Les fleurs, les plantes sont vivantes. Toutes choses dégagent une énergie. Toutes choses. Même les pierres. Même les insectes. Toutes choses. Même la maison où vous habitez dégage une énergie. Car ça a été bâti par les hommes. Ça a été bâti à partir des éléments de la nature. Donc, les éléments de la nature ont de l'énergie. D'où même vos maisons possèdent de l'énergie. C'est pour ça, parfois, lorsqu'on déménage dans une autre maison, il y a une autre énergie. Donc, il faut nettoyer, balancer l'énergie, harmoniser l'énergie. Donc, qui dit toute énergie ? Qui dit que notre mère terre, elle est vivante ? Ça me fait rire lorsque les gens disent au G7, entre parenthèses, les gens qui se disent les grands de ce monde. Lorsqu'ils disent, il faut sauver la terre, il faut sauver la terre. Mais, attendez, c'est l'Église qui se fout de la charité. Car, c'est la terre qui va nous sauver. Ce n'est pas nous qui devons sauver la terre. La terre n'a pas besoin de nous. La terre sera là, même après nous. Elle était là, elle sera là, même après nous. Bien sûr, il y aura une évolution. Il y aura des changements ici sur terre. Mais la terre survivra, la terre sera là. Après nous. Donc, qu'est-ce qu'on va sauver ? C'est l'arrogance de l'homme. L'homme est arrogant, orgueilleux. Il se croit le plus grand en se disant, il faut sauver la terre. Non, c'est la terre qui va nous sauver. Mais, comment est-ce que la terre va nous sauver ? Elle va nous sauver si on a l'humiliation. C'est-à-dire, on a le respect de la nature, de ce qu'on voit autour de nous. C'est ça qui va permettre qu'on va vivre en harmonie avec Mama Toto, Mama Gaïa. Ainsi, tout marchera très très bien. Vous savez, tout commence par des petits actes. On n'est pas obligé de sauver la planète, d'aller faire des grandes choses. Tout commence dans votre rue, dans vos maisons. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous jetez vos poubelles dans les rues ? Ça, c'est déjà un gros problème. Un problème spirituel, mental, émotionnel et physique. Une personne qui prend sa poubelle, plus jette par la fenêtre, plus jette dans la rue. Une personne qui vit dans la saleté. Sa maison est sale. Sa rue, là, où elle marche, c'est sale. Où il vend des choses, sur la poubelle. C'est un désordre spirituel, mental. Dans ce cas, comment voulez-vous vous mettre en harmonie avec Mama Toto ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, comme j'ai toujours dit, on est les énergies. On est les êtres énergétiques. Et on a plusieurs corps, neuf corps. On n'est pas seul. Parfois, on est piloté par des êtres invisibles. Parce qu'une personne spirituellement bien équilibrée, constituée, jamais ne jettera la poubelle dans la rue. Jamais n'habitera ou fera du business où il y a la saleté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Souvent, on dit, observe nos actes. Observe autour de nous. Et ça vous dira qui vous êtes spirituellement. Si vous voulez connaître quelqu'un, son état spirituel, parce que parler, parler, il faut regarder l'environnement de la personne. Observez la personne. Observez son environnement. Et vous saurez son état spirituel. Oui, vous saurez l'état spirituel de la personne. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir comprendre ces choses. C'est important d'être en harmonie avec notre mère Terre. Car si on ne respecte pas Mama Toto, comment Mama Toto peut s'harmoniser avec nous pour qu'on trouve l'équilibre ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, on est connecté avec la Terre. Lorsqu'on marche, on est attiré par des vibrations. Vous savez, l'air qu'on respire. L'eau qu'on boit. Il ne faut pas oublier, on est constitué presque 80% d'eau. Donc, on est connecté avec des océans, avec les rivières. Notre corps, c'est de la poussière. On est connecté avec Mama Toto. L'air qu'on respire, on a l'oxygène. On est connecté avec l'air. Et puis, la chaleur qu'on a dans nos corps, on est connecté avec le feu, le soleil. Nous, on est nature. Oui, on est nature. D'où l'importance de comprendre ça. Les quatre éléments. L'eau, feu, air, terre. Vous devez avoir l'équilibre sur ces quatre éléments. Car s'il n'y a pas d'équilibre, il y a le désordre. Mental, spirituel, physique. Ces quatre éléments, ce sont quatre mondes. Car il y a le monde de l'eau. Il y a des entités qui vivent dans l'eau. Il y a le monde de l'air. Il y a des entités qui vivent dans l'air. Il y a le monde de feu. Il y a des entités du monde de feu. Et le monde de terre. Les entités du monde de terre. On est dans un monde, mais il y a plusieurs mondes. Rien que notre corps à l'intérieur, c'est déjà un monde à l'intérieur. Pour que tout fonctionne, pour que notre cœur bat 24 heures sur 24 heures, c'est un monde qui fonctionne avec des êtres à l'intérieur qui travaillent. On vit dans un monde, et à l'intérieur de nous, on a un monde. On est dans le ventre de Mama Toto. Et en nous, on a un autre monde. C'est incroyable la vie. Donc, il faut essayer d'équilibrer ces quatre éléments. L'eau. Lorsqu'on pollue l'eau, c'est pas bien. Car l'eau capte toutes les vibrations, capte les paroles. Faites attention, si vous avez l'eau à côté de vous, d'injurier, de dire des mots méchants, d'être en colère. Parce que l'eau, elle va absorber vos paroles, vos vibrations. L'eau, elle va être polluée. Lorsque vous allez boire cette eau-là, vous allez vous contaminer tout simplement. Faites attention à l'air que vous respirez. Car l'air, c'est l'oxygène qu'on a. Faites conscience d'avoir une bonne respiration. Apprendre à bien respirer, c'est très important. Parce que l'air, c'est un élément qui mène la vie dans nos cellules. D'où l'importance de maîtriser l'air. Et de comprendre le côté invisible de l'air. Parce que l'air, on ne le voit pas. Ce sont des entités. Mais on ne le voit pas parce que nos yeux ne sont pas assez ouverts. Pour voir la forme, l'entité qui maîtrise l'air. Et puis il y a le feu et il y a Mamatoto. Le feu qui nous protège, qui nous fortifie. Mettez du feu et vous verrez autour de vous, vous verrez que toute négativité va s'éloigner. Car le feu, c'est le gardien. Voilà, j'espère que cette petite conversation que j'ai eu avec vous, ça va vous donner des idées. Et si ça vous intéresse plus de vidéos comme ça, faites-moi un signe dans les messages. Comme ça, je vais développer un peu plus des sujets comme ça. Parce que j'en ai beaucoup à partager avec vous. On est nature, on somme du naturel. Et puis pour finir, je vous montre mon petit plateau avant de partir. Là, j'ai de l'ençon, ici fait maison. Là, c'est la cardamone, de l'anis étoilé mélangé. Vous savez, les épices sont là pour nous. La nature est vraiment notre alliée. Il ne faut pas hésiter de brûler de l'anis étoilé, mélanger avec la cardamone. Voilà, vous pouvez utiliser d'autres épices, le clou de jurope. Vous mélangez ça et vous brûlez ça chez vous régulièrement. Car ça va faire du bien, ça va vous équilibrer. Vous savez, n'oubliez pas, on est fait de l'air. Ça va ramener l'harmonie, la paix. Et puis ça va nettoyer s'il y a négativité autour de vous. C'est très important. N'oubliez pas d'avoir toujours un verre d'eau au bord de vos fenêtres. J'ai déjà fait des vidéos concernant ça. Allez voir. C'est très important. Brûlez l'encens au moins une fois par semaine. Car l'air, l'élément l'air. Activez le monde de l'air. Activez les êtres du monde de l'air pour qu'ils soient avec vous, pour qu'ils travaillent avec vous. Activez l'eau en mettant l'eau au bord de vos fenêtres pour qu'ils travaillent pour vous. Parlez à l'eau avec amour, avec autorité et avec gratitude. Et enfin, le feu, c'est l'encens aussi. Et Mama Toto, parlez à Mama Toto, marchez les pieds nus, allez dans les forêts, au bord de la mer. Sentez la terre, touchez la terre, parlez à la terre. Parlez, communiquez avec la terre. Dites à Mama Toto, Mère Terre, je touche la terre, la terre d'où je viens. C'est ça, ma vie, elle est comme ça. Mama Toto, tu as le pouvoir de transformer la vie, car je porte ta chair. Dites ce que vous voulez que ça se réalise, et vous verrez des miracles. On est nature, on consomme du naturel. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.